Trouvez les procédés satiriques dans l'article « Beau, beauté » de Voltaire, extrait du dictionnaire philosophique. J'attendais de vous que vous puissiez préciser le sujet, donc il est question de la beauté, cette notion du beau, que Voltaire se propose de définir. L'article commence par... il fallait s'intéresser à sa structure pour comprendre ce qu'il en disait. Tout d'abord, l'article s'intéresse au lecteur, il s'adresse à lui en utilisant l'impératif présent « Demandez à un crapaud ce qu'est la beauté, le grand beau, le tocalon. » Se met en place déjà une forme d'exagération, en tout cas d'insistance, à travers l'énumération « La beauté, le grand beau, le tocalon » dont on a la définition « le beau » en grec. Les exemples donnés peuvent prêter à sourire. Elle s'attire donc déjà par le traitement que Voltaire fait de la beauté. Ainsi, sa femelle avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre jaune, un dos brun. Il s'agit de penser ce que le crapaud trouvera beau. Le nègre ici n'est pas péjoratif ou raciste, il s'agissait du vocabulaire du XVIIIe siècle. Le beau est pour lui une peau noire, huileuse, des yeux enfoncés, un nez épaté. Et enfin, il termine par l'improbable, l'impossible, interroger le diable. Et donc, on retrouve les attributs que l'on connaît du diable, la paire de cornes, quatre griffes et une queue. Et enfin, les philosophes, ils vous répondront par du gallimatias, c'est-à-dire un discours confus et embrouillé. Il y a là une forme d'humour, puisque Voltaire se propose d'écrire un dictionnaire philosophique. Or, il est en train d'insister sur le fait que les philosophes ne peuvent pas produire un propos clair concernant la beauté. Et il va enchaîner en fait par un dialogue qu'il restitue. Et ce dialogue a valeur d'exemple, mais un exemple qui va permettre d'arriver à une lecture du beau. En fait, on a le personnage du philosophe qui trouve dans la beauté le fait qu'elle atteigne son but. Qui voit dans cette beauté le fait qu'elle atteigne son but. Eh bien, on retrouvera, il fallait mettre en avant le dialogue qu'il y a entre les deux personnages. C'est-à-dire, il comprit, donc le lendemain il prit une médecine qui lui fait du bien, elle atteint son but, lui dit je vois là une belle médecine. Il comprit que l'on peut dire qu'une médecine est belle et que pour donner à quelque chose de nom de beauté, il faut qu'elle vous cause de l'admiration et du plaisir. Et en fait, déjà définir la beauté, pour lui, il s'est rendu compte que c'était une définition subjective. Il fallait pour lui qu'il éprouve de l'admiration et du plaisir. Et cette tragédie qui lui a permis d'éprouver ses deux sentiments d'admiration et de plaisir est rejouée en Angleterre. Et là, le résultat obtenu sur les spectateurs est complètement différent. C'est ainsi que le philosophe se rend compte que la notion de beauté, en fait, est toute relative. Et c'est bien là-dessus que se termine l'article de Voltaire. « Le beau est très relatif, comme ce qui est décent au Japon est indécent à Rome, et ce qui est de mode à Paris ne l'est pas à Pékin. » Et il s'épargna la peine de composer un long traité sur le beau. La chute, ici, marque le décalage, donc la satire et la critique. C'est-à-dire que, finalement, pourquoi consacrer un article à la beauté, puisque le beau est relatif et n'est donc par définition pas définissable. Donc il fallait montrer ça dans votre travail. Sous-titrage Société Radio-Canada